Docteur Mamoudou Sambaane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un économiste. Aujourd'hui, on parle de croissance économique au Sénégal. Un grand bond attendu entre 2024 et 2026. Que retenir déjà de ce rapport de la Banque mondiale ? Alors, moi, je trouve que déjà, ça augure de bonnes choses. Parce que quand l'inflation baisse, ça veut dire que la consommation va augmenter. Et un pays, tout le monde le sait, la consommation, elle est essentielle. Tout le monde oublie le marché de l'offre et la demande, etc. C'est dirigé par ça. Plus l'inflation est élevée, mais l'économie en souffre de plus en plus. Alors, le Sénégal qui voit l'inflation baisser, augure de bonnes choses. Parce que la consommation va augmenter, la productivité, tout ça va augmenter. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il y aura un regain sur l'économie qui va évidemment, dans les années à venir, dans les mois à venir, créer ce qu'on appelle des richesses. Avec un taux de croissance qui va continuer à s'élever. En plus de cela, vous savez qu'à chaque fois qu'un régime change, la plupart du temps, ça donne un regain. Ça donne un fouet à l'économie. Donc, le Sénégal aussi profite de ce changement qui amène aussi stabilité. Parce que si vous voyez un peu, il y avait cette instabilité qui est venue déjà du Covid. Et en même temps, après le Covid, il y a l'Ukraine, la guerre ukrainienne. Aujourd'hui, le Sénégal est rentré dans une phase de stabilité qu'on espère que ça va durer. Et en plus de cela, qu'est-ce qui se passe ? Depuis il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on a vu que le premier baril de pétrole vient de sortir du Sénégal. Donc, ça augure de bonnes choses par rapport à l'économie du Sénégal. Et ça va donner de la vigueur à tous les niveaux de l'économie, s'il y a cette stabilité, bien entendu. Et le Sénégal va bien en profiter par rapport à notre économie. Et bien sûr, la Banque mondiale annonce une moyenne de 7,4% dans cet intervalle, contre 4,6% en 2023. Justement, vous parlez d'une baisse progressive de l'inflation. Si l'inflation baisse, c'est encore mieux. Parce que comme on dit, vous savez, une économie où il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de production. Ça veut dire que la production, c'est ce que je disais, l'offre et la demande. S'il n'y a pas de consommation. Alors que si l'inflation continue, c'est ça, ça veut dire que ce sera la baisse de la consommation. Maintenant, si l'inflation diminue, ça veut dire que les gens auront plus de chiffres de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter. Donc, il n'y a pas de risque qu'une économie. Maintenant, l'avantage, c'est quoi ? C'est que moi-même, je tablais honnêtement sur peut-être des chiffres un peu plus élevés. Bon, bien entendu, s'il y a une stabilité, avec la stabilité, je tablais peut-être, on peut aller même plus de 7%, voire 8, 9%, et voire même 10%. Puisque aujourd'hui, avec l'avènement du pétrole, vous avez vu, un peu, c'est des fonds qui vont encore venir et qui vont permettre à l'État du Sénégal de pouvoir investir sur le développement, sur la productivité, avec aussi le projet par rapport à l'agriculture, par rapport à l'autonomie, dans tous les domaines. Donc, évidemment, le Sénégal va connaître dans les normes, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de grand volversement, mais un taux de croissance encore beaucoup plus fort que l'on ne l'a jamais eu ces dernières années. Pour les réformes fiscales et l'amélioration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui peuvent accroître les recettes internes, donc on peut dire que quand même, on peut ressentir en quelque sorte ces revenus. Mais absolument, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? L'État va augmenter son assiette fiscale. Si vous voyez, désormais, ce qui se passait au Sénégal, jusqu'à maintenant, ce que l'on montre, c'est que tout le monde va payer un peu, que ce soit les exonérations faites aux sociétés étrangères, etc. Tout ça, ça ne se passera plus. Ça veut dire quoi ? L'assiette fiscale de l'État va augmenter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Derrière aussi, les Sénégalais vont un peu les ressentir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il y a maintenant une baisse d'impôt sur le travailleur sénégalais, il a beaucoup plus de ressources. En même temps, avec la baisse bien progressive, peut-être, avec l'avènement du pétrole, on va voir forcément, d'ici quelques mois ou quelques années, la baisse de l'électricité, la baisse quand l'électricité baisse, tout baisse en même temps, n'est-ce pas ? Puisque les coûts qu'on donne par rapport à l'électricité vont baisser. Évidemment, il n'y aura plus cette logistique par rapport au transport. Il n'y aura plus le pétrole qu'on va acheter ailleurs. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut profiter aux consommateurs sénégalais et qui va rendre l'économie encore beaucoup plus vigoureuse. Donc, c'est très, 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 très bénéfique. Moi, je dis que ça augure de bonnes choses si la perspective continue comme ça, si les perspectives continuent et surtout s'il y a de stabilité. Alors, la stabilité, elle est essentielle. S'il n'y a pas de stabilité, tout ça ne peut pas se faire. Alors, de même, la dette publique a augmenté très rapidement sous l'effet d'une dette extérieure élevée et jugée également soutenable en même temps que le défi budgétaire qui reste élevé est supérieur à l'objectif. Aujourd'hui, quand on parle de croissance au Sénégal, est-ce que vraiment tout est bien calé à ce niveau ? Oui, je pense que c'est bien calé puisque aujourd'hui, l'État va travailler non seulement à diminuer la dette, si vous voyez un peu la dette intérieure, ils sont en train de liquider beaucoup de choses parce que c'est important de baisser la dette. Parce qu'à un moment, c'est arrivé à un niveau où quasiment ce n'était pas soutenable. Mais, comme je dis, c'est des perspectives et c'est une réorientation de l'économie du Sénégal avec l'optimisation de l'ensemble des ressources qui permet de récupérer assez de ressources pour pouvoir financer l'économie et en même temps payer les dates. Et faire maintenant des dépenses optimales. Ça veut dire être plus efficace et efficient dans tout ce que l'on fait. Au lieu de faire des dépenses de prestige, d'investir sur ce qu'on appelle des projets de prestige, en réalité, qui n'amènent rien par rapport au développement, tout cela va changer. Parce que si vous voyez un peu, il y avait un projet par rapport à la désalinisation qui, en réalité, en mon sens, n'a pas de sens, puisque ça prend énormément d'argent et qui ne permet pas de régler beaucoup de problèmes. Ça a été réorienté par rapport au fait, comment on fait pour dérouter l'eau du fleuve Sénégal qui rentrait dans la mer. Alors là-bas, ces 10 000 milliards de mètres cubes d'eau qu'on perdait aujourd'hui, on peut dérouter grâce à nos injecteurs et le faire, et permettre d'avoir de l'agriculture 12 mois sur 12. Donc pour vous dire que c'est le potentiel revenu. Comment ça permet de diminuer déjà l'exportation, l'importation du moins, puisque si ça continue, on aura une autosuffisance alimentaire dans les domaines. Le riz, rien que le riz, nous fait 1 040 milliards d'exportation, et c'est énorme. Donc le fait de dérouter ces taux va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle de l'autosuffisance alimentaire par rapport au riz, par rapport au... etc. Et même si, dans tous les autres domaines, la médecine, dans tous les autres domaines, je pense que ce gouvernement va travailler sur ça, selon ce que moi j'ai eu, vend par rapport à leur projet. Ça augure de bonnes choses, c'est-à-dire des rentrées de fonds qui vont permettre non seulement de faire face à la dette qui est aujourd'hui très élevée, mais de faire face aussi aux besoins des Sénégalais, avec un management optimum de toutes nos ressources, de façon optimum. Et je pense que si cette vision continue, ça augure de bonnes choses pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Alors justement, est-ce qu'on ne devrait pas investir sur la production locale ? Oui, c'est ça en fait. C'est ce que je disais tout de suite. C'est ce que en fait le gouvernement est en train de faire. Comment faire pour aujourd'hui avoir mes mises sur ces leviers-là ? Puisqu'on n'avait pas de mes mises. Un pays ne peut pas se développer si vous ne maîtrisez rien. Si tout se sent, c'est comme je disais tout le temps, quand ça tousse en écran, nous on est en rubé. Et c'est ça qui doit changer. Ça veut dire comment on maîtrise les leviers de notre économie dans toute sa structure. Alors si on arrive à maîtriser ça, c'est fini. Maintenant, ça commence par ce qu'on appelle un développement accru de la production locale à tous les niveaux. Le riz, le mythe, le maïs, un peu, dans la santé. Donc comment on fait pour qu'à tous les niveaux, on ait cette autonomie, qu'on puisse aujourd'hui développer notre culture, notre agriculture, notre élevage, notre pêche et nous faire rentrer des devises au lieu de faire de la destruction monétaire comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et en ce sens-là, évidemment, ça change totalement beaucoup de paradigmes et l'économie du Sénégal va se développer mieux que ça l'est maintenant. On parle de rapports, donc comment faire, surtout pour faire connaître aux Sénégalais un alphabète ou bien juste le Sénégalais lambda qui ne maîtrise pas ces mécanismes-là ? Alors moi, je dis que quand vous dirigez, vous avez ce qu'on appelle le devoir de rendre compte. Alors je pense qu'il faut que le gouvernement aussi, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que sous Macky Sall, qu'il y ait beaucoup de transparence, qu'aujourd'hui, surtout ce que les Sénégalais font, qu'on est, je pense que dans le régime de Macky Sall, on avait commencé, les ministères viennent pour expliquer les Sénégalais. Qu'est-ce qui est en train de se faire ? Quelles sont les perspectives qui sont en train de se mettre à côté ? Il faut de la transparence dans tout ce qu'ils vont faire. Et ça, je pense que si on le fait, ça crée cette confiance-là et qui va leur permettre de mieux gérer tranquillement. Donc il faut beaucoup de communication sur les actions du gouvernement et qui sont orientées, qui devront être orientées que dans le sens de l'intérêt exclusif du Sénégalais. Maintenant, les Sénégalais doivent être au courant de tout ce qui va se faire, de tout ce qui ne peut pas se faire et des perspectives aussi qu'ils offrent par rapport à notre économie. Docteur Momodou Samba-Anne, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.